Radio Arc-en-Ciel et Iris vous donnent le sourire. Claire Farah-Varjo à l'instant, cigarette dans la matinale VIP et Claire Farah-Varjo qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce matin pendant deux heures. On a mis le réveil un petit peu plus tôt que d'habitude, je sais, c'est pas facile. Alors on parlait tout à l'heure du travail d'écriture et c'est quelque chose qui a été important dans votre parcours. Et là, c'est une parfaite illustration d'un texte extraordinaire sur cette analogie avec la cigarette. Comment c'est venu cette idée-là ? D'une mauvaise habitude, d'une addiction et le côté où... Alors c'est très mauvais, je le répète encore, c'est mauvais pour la santé et la cigarette. Mais tu te rends compte en général que chez les fumeurs, il y a vraiment ce côté où tu peux pas t'en passer en fait. Et c'était un peu pour faire justement l'analogie avec l'amour. L'amour, l'attachement à une personne et ce désir où effectivement quand tu perds quelqu'un, si tu regardes cette personne et qu'elle est fumeuse, t'aimerais être cette cigarette en fait. Parce qu'il y a cette relation presque charnelle entre la cigarette et la personne qui la fume. Et t'es spectateur de ça et tu te dis j'aimerais peut-être être cette cigarette tellement ces deux-là sont proches. Et c'est ça qui m'a donné envie d'écrire ce morceau. Très beau morceau en tout cas, cigarette extrait de l'album Night Club. Donc album qui sort le 14 février et donc on le rappelle, un concert de sortie à la laiterie à Strasbourg le 15 février. À ne surtout pas manquer. Et donc on écoutera sur scène pour le coup l'ensemble de l'album pour le public présent. Et puis bien sûr l'album que vous retrouverez très très prochainement partout. Il y a déjà deux clips qui sont sortis. Donc voilà, n'hésitez pas à aller déjà consommer ça sans modération là pour le coup. C'est ça, sans modération. Ça ne nuit pas considérablement à la santé là pour le coup l'écoute. Voilà, donc on continue cette matinale en votre compagnie. Et justement parlons un petit peu scène ensemble. Voilà, est-ce que devenir une artiste, entre autres une chanteuse, est-ce que c'est ce que tu voulais toujours faire ? Non, ce n'est pas ce que je voulais toujours faire quand j'étais petite. Je voulais être archéologue, donc ce qui n'a absolument rien à voir. C'est Indiana Jones. Oui, voilà, c'est ça. Donc absolument rien à voir. Et en fait, c'est vraiment au moment où j'ai commencé à chanter qu'il s'est passé quelque chose en moi. Donc vers mes 11 ans, quand j'ai reçu ma guitare et que j'ai commencé à chanter, je me suis dit OK, c'est ça que je veux faire. C'est sur scène que je veux être et c'est ça qui me fait vivre. Donc non, je n'ai pas toujours voulu être une chanteuse, mais c'est venu au final assez naturellement. Et je l'ai découvert en moi, en fait. J'ai un peu creusé, je l'ai découvert en moi. Et est-ce que tu as eu des moments de doute quand tu as commencé ta carrière dans la musique ? Oui, j'ai eu plein de moments de doute. Mais ça, je pense que comme tout le monde, il y a toujours des moments où tu te poses des questions. La musique, l'univers artistique en général n'est pas simple. Tu ne sais jamais ce qui t'arrivera demain. Tu ne sais jamais où tu vas être. Donc, il y a eu un peu des moments de doute. Et encore une fois, heureusement que mes parents étaient là pour me dire non, vas-y, fonce. Vas-y, donne-toi à fond, donne-toi les moyens. Et puis, c'est en donnant les moyens et en fonçant justement que tu auras des résultats. Donc, au final, j'ai continué, j'ai continué, j'ai continué. Mais oui, effectivement, je me posais tout le temps les mêmes questions. Est-ce que tu vas réussir entre guillemets ? Est-ce que les gens vont aimer ta musique ? Est-ce que toi, à long terme, ça va te plaire aussi ? Est-ce que tu vas trouver ta place dans l'univers de la musique ? Est-ce que tu vas oser chanter devant un public ? Donc, il y a plein de questions qui se posent. Mais au final, j'ai continué là-dedans. Et aujourd'hui, je suis super contente de ne pas m'être posé trop de questions non plus. Et est-ce que justement, tu as un conseil pour les gens qui aimeraient se lancer dans la musique ? Oui, j'ai un conseil, c'est d'écouter soi et surtout ne pas lâcher. Je pense que dans l'univers de l'art, en général, c'est surtout le fait d'être mordu de ça et de continuer, continuer, continuer et toujours en vouloir plus. Et même si des fois, il y a des moments où ça ne va pas, même si des fois, on se prend une bonne grosse claque, qu'on se prend un commentaire négatif ou qu'on nous dit « Ouais, arrête, ce que tu fais, c'est nul. » L'important, c'est de se suivre soi-même, de suivre son instinct. Et si on sent, nous, que c'est là-dedans qu'on excelle et que c'est ça qui nous fait vivre, que c'est ça, mais ça, ça va dans tout. Si tu as envie de faire fleurir, si tu as envie de faire de la cuisine, si tu as envie de faire... Il faut se suivre soi-même. Et je pense que c'est dans l'acharnement et dans le travail qu'on trouve les meilleurs résultats, ouais. Ça fait sœur Emmanuel, un petit peu. Voilà, c'est ça. Sœur Emmanuel, c'était son mot, parce que c'était une tarée de travail au final, même si c'était dans un domaine de la solidarité. Mais sœur Emmanuel, acharnez-vous au club Dorothée à l'époque. Mais je pense que c'est le truc le plus important. Je pense que c'est le truc le plus important. Et c'est dans le dépassement de soi-même. C'est comme dans le sport. Moi, je remarque que je me suis mise au sport depuis 2020. Et quand je vais courir... C'est la bonne résolution, du coup. Ouais, voilà. Et quand je vais courir, c'est tout bête. Mais les 15 premières minutes, elles sont en général horribles. Et c'est tout à coup, quand ton corps, il commence à se réchauffer, que là, tu as envie. Et là, tu continues, tu continues. Et en fait, c'est ça. Le travail appelle le travail. Et l'acharnement appelle l'acharnement. Et puis après, ça appelle les résultats, quoi. C'est vrai qu'en bonne résolution, commencer à courir en plein milieu de l'hiver, c'était osé comme bonne résolution. Ouais, voilà. Et on finit avec la grippe, quoi. Super. Normal. Place à la scène, du coup ? Oui. Du coup, une petite question un peu dure. Si tu devrais choisir une seule musique de ton album. Aïe. Ah, ça, c'est difficile. Cabriolet. Je choisirais Cabriolet. C'est ma chanson favorite. C'est celle que j'ai préférée créée. Je trouve qu'elle a quelque chose de très solaire. Il y a quelque chose de très heureux dedans. Même moi, elle me met de bonne humeur. Même si ça fait longtemps que je ne l'ai pas écoutée. Et c'est celle que je prends le plus de plaisir à jouer en live. Donc, ouais, Cabriolet, je dirais. Allez, du coup, je l'ai cherché vite fait. Bah, voilà. Qu'on puisse se l'écouter pour se mettre de bonne humeur ce matin. Et Claire Farah-Varjo, vous restez bien avec nous. On passe cette matinale ensemble. Et on écoute, bien sûr, cet album Nightclub. Et on le rappelle, rendez-vous le 15 février à La Lettrie pour découvrir l'album. Et c'est la sortie de l'album La Lettrie à Strasbourg. Allez, musique maestro. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501